Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission où on vous parle d'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, on va vous parler jeux. J'aimerais vous promettre qu'on va s'amuser tout le temps. Je n'en suis pas certain parce qu'il n'y a rien de plus sérieux que le jeu dans le développement des enfants, comme le montre le nouveau livre d'Adrien Blanc. Il est l'invité du Grand Oral. L'Antisèche de Brandon Noiret. L'Antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité théâtrale et programme d'histoire. Après Bernadette au cinéma, Jacques est au théâtre. Jacques Chirac dans la pièce Jacques et Chirac. Retour à cette occasion sur le parcours de l'ancien président de la République. L'heure de la récré, toujours avec Brandon. Figurez-vous qu'il existe une journée de la gentillesse. C'est demain. D'où vient-elle ? À quoi sert-elle ? Brandon a enquêté pour vous. Rendez-vous enfin avec le plateau repas de Sandra Ferreira au lendemain de la journée mondiale du véganisme. Notre diététicienne et nutritionniste fera le point sur le véganisme chez les enfants. Que de journée mondiale. Bienvenue dans la quotidienne de School TV. C'est parti. Jouer, c'est un des verbes de notre langue les plus courants et on l'utilise à tout va pour dire qu'on joue avec nos enfants, qu'on fait un jeu de mots ou bien encore qu'on joue au tarot, au tennis, qu'on joue à se faire peur ou encore pour dire d'un mécanisme mal ajusté qu'il joue. Aujourd'hui, on va donc plonger dans les méandres de ce mot et du jeu comme, je cite, moteur de notre rapport au monde et aux autres. Et on va le faire à l'occasion de la parution aux éditions et une presse de Jouons à la découverte du monde, des autres et de soi d'Adrien Blanc, qu'on a la joie d'accueillir. Adrien, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, psychologue clinicien à la fois en centre médico-psychologique, en CMP et en hôpital de jour pour enfants. Vous êtes aussi enseignant en psychanalyse et chercheur. Je repars de cette citation, le jeu moteur. Alors, je vais un peu raccourcir d'ailleurs, parce qu'en fait, vous dites, le jeu moteur de notre construction psychique et de notre rapport au monde et aux autres. Qu'est-ce qui se joue quand on joue ? Quand on joue, tout d'abord, ce qui est toujours intéressant de se dire, c'est que ce qui se met en jeu, c'est notre rapport avec le monde et notre rapport avec nous-mêmes. Et justement, l'espace dans lequel on joue, c'est un espace entre les deux, qui est appelé transitionnel et qui est vraiment quelque chose qui se fabrique au moment où justement on joue. Quand on joue un jeu de cartes, quand on joue un jeu de société ou autre, c'est justement la manière dont on va appréhender ce quelque chose de la réalité à l'intérieur de nous qui va faire qu'au moment où on joue, on ne va jamais savoir exactement ce qui va se passer, et c'est exactement ce qui va se dérouler dans cet entre-deux qui va nous nourrir. Objet transitionnel comme les doudous. Vous aviez écrit un bouquin sur les doudous d'ailleurs. Tout à fait. Objet transitionnel comme les doudous, mais pas tout à fait. Le jeu, il a un statut un peu plus compliqué parce que traditionnellement, en psychanalyse et en psychologie, on le met justement après ces phénomènes transitionnels comme le doudou, comme quelque chose de plus élaboré. Et toute l'idée du livre, c'était de montrer que justement dans ces interactions précoces, dès le début du développement de l'enfant, il y a déjà quelque chose bien avant ça, bien avant d'avoir justement construit sa réalité, mais que ces moments de jeu, ces moments d'intersubjectivité, ces moments d'échange au début de la vie sont déjà quelque chose qui construit notre rapport au monde. On va parler des bébés et du jeu, mais juste avant, je voudrais revenir à l'étymologie. Le mot jeu en français, j'appris en vous lisant, vient du latin jokus, ou jokus, je ne sais pas comment on prononce, qui signifie plaisanterie, jeu en parole. Oui, une des deux étymologies, c'est justement cette notion de plaisanterie. Et moi, ce que je trouvais intéressant pour se décaler un peu de la représentation qu'on a justement du jeu, c'est que pouvoir justement plaisanter, il faut déjà être au cœur d'une relation. Car si on fait une plaisanterie et quelqu'un qui ne connaît pas tout seul, il n'y a pas de jeu. Quand il y a du jeu, il y a de l'échange, il y a quelque chose qui prend en compte la nature de ce qui se passe pour en apporter une valeur surajoutée, une certaine couleur un peu personnelle. Et dans une plaisanterie, c'est toujours un peu ça, la frontière entre ça va être drôle et il dépend vraiment du locuteur et de l'interlocuteur. Tout à fait. Et ce jeu relationnel, c'est vraiment... C'est la fameuse phrase de déproche, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, par exemple. C'est cette notion effectivement d'écart. On ne peut jamais trop savoir à l'avance ce qui va se produire. Et c'est justement ça qui crée l'effet plaisant et l'effet agréable dans le jeu. C'est jamais à l'avance. Un bébé qu'on voit s'amuser, en fait, ce que vous dites, c'est qu'on ne sait pas s'il joue vraiment. Oui, c'est-à-dire que souvent, comme tout parent émerveillé ou tout professionnel, quand on voit un enfant qui manipule quelque chose, un jeune bébé qui manipule quelque chose, on a toujours l'impression qu'il est en train de jouer. Alors que bien souvent, c'est bien plus sérieux que ça. Il est en train d'essayer de comprendre le monde avec ses sens, d'essayer de regarder l'odeur, le goût, la texture, etc. Parfois, ça le fait réagir. Par exemple, il va rire, etc. Mais ce n'est pas forcément qu'il est en train de jouer ou de faire de l'humour. Ce qui va le faire réagir à ce moment-là, c'est justement ce décalage entre ce qu'il s'attendait à percevoir et ce qui va se produire pour de vrai. Quand il manipule un objet et que justement, il va se passer quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'il n'avait pas prévu, quelque chose d'inhabituel, c'est là où il va commencer à jouer. Comme cet enfant dans un jeu d'encastrement qui au début commence à découvrir le jeu puis au bout d'un moment, on va le voir inlassablement essayer de mettre le rond dans le carré ou le carré dans le rond et qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Il y en a qui passent toute leur vie à faire ça. Toute leur vie à faire ça. C'est que justement, là, il est en train de jouer parce qu'il est en train de se jouer des règles du jeu et d'essayer de faire autrement que ce qu'il a commencé à comprendre pour voir s'il n'y a pas autre chose. On le voit bien parfois et on en a peut-être ce souvenir quand on voit des enfants. Parfois, à force de forcer, ça rentre quand même dans l'endroit qui n'était pas prévu pour et là, ça l'amuse énormément et le jeu commence. Il faut aller acheter un nouveau jeu parce que tout est cassé. C'est important de jouer avec les bébés en tout cas s'il y a un des messages qu'on peut retenir de votre livre et avec les enfants d'ailleurs. Oui, c'est essentiel ça s'adapte, ça s'accompagne, il y a quelque chose d'un vrai échange qui se crée et un enfant ne s'apprend pas à jouer tout seul. On lui donne un objet, il va le découvrir. Mais toute la richesse qu'il va y avoir quand il va nous voir en interaction avec ou qu'on va suggérer une petite idée qu'il n'aura peut-être pas vue ou un petit écart qu'on va reprendre ou simplement parfois le fait de le regarder et de lui sourire en lui disant tu peux continuer, tu peux y aller, ça suffit pour qu'il se passe quelque chose. On ne joue pas tout seul, on crée sa relation. On tisse une relation très concrète. Vous racontez une anecdote sur vous-même débarquant jeune interne, c'est ça ? Psychologue, oui. Dans un hôpital ? C'est ça, c'était mon premier jour en hôpital de jour, médecin-chef, la responsable qui vient, c'est la première fois. Donc c'est un peu le jour où on se tient un carreau quand même. On se tient un carreau mais une unité où il y a des enfants dix grands psychotiques et aussi un certain nombre d'enfants du trouble du spectre autistique. Donc quelque chose quand même de très formel, de très cloisonné. Là, il y a un jeune enfant que je ne connais pas qui arrive avec un faux pistolet qu'il avait construit. Il vous tire dessus. Il n'y avait pas d'armes. Il me tire dessus et arrivé là, la médecin-chef lui fait mais non, ce n'est pas le moment et moi je me dis bah si, c'est le début de ma journée et je tombe par terre en faisant celui qui est justement mort à ce moment-là devant le regard un peu surpris. L'enfant lui au contraire, aucun doute, il sait très bien qu'il joue. Et ce qui est très mignon, c'est ce qu'il vient vous glisser à l'oreille. Même lui qui vient me dire à la fin, c'est bon, tu peux te relever, t'es pas mort pour le droit. En fait, t'es pas mort. C'est en jouant et peut-être seulement quand il joue que l'enfant ou l'adulte est libre de se montrer créatif. Citation du pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott. Elle est dans le livre d'Adrien Blanc qu'on retrouve juste après l'antisèche. L'antisèche aujourd'hui est une antisèche théâtrale et historique. C'est votre bonheur, Brandon. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Il y a du théâtre et de l'histoire. On va replonger avec vous dans l'histoire de ce personnage emblématique de la vie politique française de la Vème République. Jacques Chirac à l'occasion d'une pièce qui se joue en ce moment à la Contrescarpe à Paris. Jacques et Chirac. Jacques et Chirac. C'est la pièce qui cartonne en ce moment. C'est assez facile quand même de jouer sur les clichés, d'utiliser un homme politique pour en parodier quelque chose au théâtre. Là, c'est tout l'effet inverse. Ça cartonne. C'est vraiment assez bluffant. Ça vient de Régis Vlacos qui met en scène et qui joue le propre rôle Jacques Chirac. Cette pièce intéresse comme son titre l'indique Jacques et Chirac à la vie de l'homme et à la vie de l'homme politique. C'est extrêmement intéressant. Ça nous donne envie de remonter ce fil de cette vie de l'homme politique Jacques Chirac. Ça commence à gauche. À gauche, oui. C'est l'inverse de François Mitterrand qui commençait à droite pour aller vers la gauche. Donc, ils vous diront qu'il a aussi terminé à droite. Mais ce n'est pas grave. Effectivement. Il commence à gauche, même très à gauche puisqu'il vend l'humanité. Il travaille pour le Parti communiste dans les années 50. Lui, il a même signé... Il travaille, il milite, il milite. Oui, il milite pour le Parti communiste. C'est quand même une inspiration communiste. Donc là, on peut vraiment dire que c'était un homme de gauche au départ. Donc, il fait partie de ces hommes politiques qui ont commencé par des études assez prestigieuses. L'Institut d'études politiques. Ensuite, l'École nationale d'administration. Il commence sa carrière en 1962, lui, en tant que chargé de mission auprès du cabinet du Premier ministre Georges Pompidou. Il s'engage alors en politique. Il devient secrétaire d'État aux affaires sociales en 1967. Il a 35 ans. Ensuite, il est évidemment député de Corée. C'est un peu l'obligation pour entrer au gouvernement. Il restera durant 8 mandats jusqu'en 1995. Il sera même président, d'ailleurs, du Conseil général de Corrèze entre 1970 et 1979. Il sera ensuite nommé en 1972. Assez tardivement pour un ministre quand même à cette ambition politique. Il est ministre de l'Agriculture et du Développement Durable. Évidemment, lors de l'élection présidentielle de 1974, il soutient naturellement Valéry Giscard d'Estaing qui devient le plus jeune président de la Vème République. Qui nomme Jacques Chirac Premier ministre. qui est en désaccord avec la politique gouvernementale, démissionne en août 1976. Effectivement, le premier chef de gouvernement a démissionné sous la Vème République. À la fin de l'année, il fonde aussi un parti gaulliste, le RPR, le Rassemblement pour la République. Il est élu en 1977 maire de Paris. Il restera à l'hôtel de ville jusqu'en 1995. Il va se servir aussi de l'hôtel de ville pour ses ambitions politiques jusqu'en 1995. Il a d'ailleurs été condamné avec sursis à deux ans de prison dans une affaire d'emplois fictifs municipaux. Il est candidat pour la première fois à l'élection présidentielle de 1981. Il termine à la troisième place. 1988, rebelote, il perd face à François Mitterrand. Après la victoire du RPR et de l'UDF aux élections législatives de 1986, il inaugure la cohabitation. Il devient le Premier ministre de François Mitterrand. Et malheureusement, le problème, c'est qu'il a une politique assez libérale. Il est très impopulaire et il sera largement battu deux ans plus tard pour l'élection présidentielle. Ça, c'est l'échec de 88. Après l'échec de 80, il faut attendre 1995 et là, il devient le 22e président de la République. Il défait Lionel Jospin au deuxième tour. Effectivement, deux échecs. Non, d'ailleurs, il ne bat pas du tout Lionel Jospin. En 1995 ? Ah oui, c'est 1995 autant pour moi. 1988, il perd François Mitterrand. Et oui, deux échecs comme François Mitterrand. Troisième fois, c'est la bonne, enfin. Et il est le premier président de la République à reconnaître la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv. Il met fin aussi en 1996 au service militaire. Il va aussi dissoudre l'Assemblée en 1997 qui va conduire évidemment à l'arrivée d'un nouveau Premier ministre à gauche, Lionel Jospin. Deuxième cohabitation en 1997-2002. Et deuxième présidentielle gagnée en 2002. Effectivement. Elle est bien non pas face à Jospin mais face à Jean-Marie Le Pen. 82,21% c'est le plus large score pour une victoire en tant que président de la République. Bon, évidemment un mandat de 5 ans parce qu'il a mis fin en 2000 au septennat. C'est le quinquennat et là il va s'opposer par exemple son grand fait d'armes c'est son opposition aux Etats-Unis lors de l'intervention de la guerre en Irak. Il proposera aussi un référendum aux Français sur le traité constitutionnel européen et en 2007 après 12 années passées à l'Elysée il laisse la place à Nicolas Sarkozy qui n'a pas vraiment soutenu. Il n'avait pas vraiment le choix. Et c'est aussi un passionné d'art primitif Jacques Chirac. Le musée du Quai Brandy. Et oui bien sûr qui porte aujourd'hui musée Quai Brandy. Jacques Chirac ça vient de là c'est grâce à lui. Il est mort le 26 septembre 2019 86 ans. Voilà pour en savoir plus sur cet homme rendez-vous sur les planches au théâtre de la Contrère Scarpe. C'est 1h20 de bonheur. Vraiment. Ce qui est très intéressant c'est qu'on a 3 acteurs qui jouent 10 personnages. On en apprend beaucoup sur la vie. Il y a beaucoup 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 d'humour. On en apprend sur la vie personnelle de Jacques Chirac. Ses relations avec les femmes. Ses relations aussi avec les dictateurs et la France-Afrique. C'est extrêmement intéressant. Beaucoup d'humour. Beaucoup d'archives. Alors si vous aimez la politique si vous aimez l'histoire vous allez adorer. Si vous aimez un minimum le théâtre et la politique et si vous êtes curieux de tout vous allez kiffer. Allez manger des pommes. Voilà manger des pommes et allez au théâtre voir cette pièce magnifique. On se retrouve pour la récré ? Avec plaisir. Adrien Blanc on continue à jouer pas sur les planches. On joue pas sur les planches mais on joue tout de même. D'ailleurs on joue aussi sur les planches avec Adrien Blanc auteur de Jouons à la découverte du monde des autres et de soi qui vient de sortir aux éditions Une presse signée. Donc Adrien Blanc je repars de cette citation de Winnicott que je donnais juste avant l'Anti-Sèche. Le jeu espace par excellence de la créativité et de la liberté ? Oui. C'est-à-dire que ce qu'on trouve un peu souvent c'est cette frontière entre le jeu et la créativité qui est parfois un peu fine parce que qu'est-ce que la créativité ? Vaste sujet mais la créativité on peut la mettre comme une manière de colorer un peu le monde de colorer notre regard sur le monde sur la manière de voir les choses et chez Winnicott comme chez plein d'autres psychologues qui travaillent sur le développement de l'enfant et sur la naissance de la vie psychique de notre rapport au monde le jeu est étroitement en lien parce que jouer c'est justement avoir un rapport créatif avec le monde c'est pouvoir le regarder autrement que ce qu'il est et parfois se laisser surprendre de choses un peu banales de la vie de tous les jours et de le regarder autrement et ça ça sert bien au-delà des situations dans lesquelles on est invité à jouer peut-être un tout petit mot d'ailleurs sur Winnicott parce qu'on en parle depuis le début de l'émission je disais pédiatre et psychanalyste c'est un des pères des travaux sur le développement de l'enfant oui de la compréhension sur le développement de l'enfant Winnicott on est surtout dans quelque chose qui émerge énormément après la deuxième guerre mondiale sur la manière de s'occuper de ces enfants placés en orphelinat qui n'ont pas de parents du fait de la guerre et de comment justement on va s'en occuper de ces enfants qui n'ont pas de parents sur comment on va travailler le lien avec eux cette manière d'être en relation et aussi cette manière de jouer et ce qu'ils ont des comptes c'est que tous ces enfants traumatisés tous ces enfants sans parents étaient justement pas capables de jouer enfermés dans des schémas répétitifs enfermés dans des passages à l'acte et c'est justement de les amener à pouvoir rejouer c'est-à-dire recréer un rapport créatif avec le monde et se dire qu'on peut regarder les choses de différentes manières Message important pour les parents on n'est pas obligé de se ruiner dans les magasins de jouer pour que l'enfant joue c'est pas l'objet Tout à fait l'enfant il peut jouer et les parents le voient bien on peut lui assurer un super jeu c'est être avec le carton et l'emballage que l'enfant va d'abord se saisir parce que bien souvent le carton et l'emballage il est quand même plus simple et plus fun que le jeu compliqué on a besoin de nos parents pour apprendre à y jouer et en tant que parent au lieu de se dire qu'est-ce qu'on va lui mettre en place qu'est-ce qu'on va acheter etc prenons le temps de le regarder de voir sur quoi il va s'intéresser sur quoi il va déployer sa créativité son envie son attention et essayons de porter ça et de regarder ça et ça marche bien mieux que de vouloir tout le temps présenter un support différent à l'enfant ça c'est le jeu du tout petit qui est un jeu qui nécessite cette interaction vous l'avez dit dès le début mais qui se joue un peu en solo aussi c'est-à-dire que l'adulte accompagne l'enfant assez vite le jeu ça va être le terrain sur lequel l'enfant va rencontrer quelque chose de très important pour sa vie personnelle et son rapport aux autres c'est la notion de règle tout à fait parce qu'au début les premières règles qui vont se confronter c'est celle de la compréhension du monde celle de la compréhension de la réalité matérielle de est-ce que quand je vais lancer un objet continuellement est-ce qu'il va tomber toujours de la même manière ou pas quand petit à petit en grandissant est-ce qu'on va me le rapporter c'est que ça va dire continuelle ou pas est-ce qu'on va lui rapporter est-ce que ça fait partie des règles que papa et maman le ramènent constamment aussi mais les règles en grandissant ça va être aussi les règles sociales les règles de j'ai le droit j'ai pas le droit j'ai envie j'ai pas envie et tous les règles où à partir du moment on va être deux où il va y avoir un autre ça va être aussi de se rendre compte qu'il faut un terrain commun pour pouvoir jouer c'est pour ça qu'il y a plein de jeux plus on grandit plus ils ont de règles parce qu'il faut se retrouver sur ce terrain commun pour ensuite pouvoir y déployer cette créativité est-ce que c'est grave docteur vous n'êtes pas médecin mais je rigole de tricher parce que vous commencez la première enfin quasiment l'intro du bouquin vous racontez une partie j'ai oublié de quoi c'est pas du monopoli c'est du uno du uno pardon où à un moment donné ça triche et bon au fond très bien oui parce qu'il y a plusieurs manières de tricher c'est pas réellement tricher c'est un peu maladroit et il y a bien évidemment pour pouvoir tricher correctement il faut avoir parfaitement maîtrisé les règles et donc pour pouvoir tricher il faut justement créer un jeu dans le jeu pour ne pas se faire repérer pour pouvoir avoir cette subtilité là donc j'ai envie de dire que la triche est presque d'un niveau plus élevé que de jouer à une partie ordinaire et dans l'exemple que je raconte c'est avec un groupe d'adolescents qui n'ont pas envie de voir de psy ni de docteur et qui se retrouvent donc le mercredi après-midi avec nous sur des activités de jeux de société des activités sportives et c'était une partie de Uno où justement les jeunes s'étaient mis à tricher mais au début très 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 discrètement puis après vraiment moins ils sont mis à se disputer ils se sont mis etc donc on avait comme toujours interdit la triche mais on s'est rendu compte qu'ils continuaient de tricher et donc on les a un peu pris à leur propre jeu c'est à dire qu'on s'est mis à tricher aussi pour gagner ce auquel ils s'attendaient et là ils vous ont regardé d'un oeil et ils se disent mais c'est quoi cette affaire les adultes qui se mettent à tricher vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit et là on s'est dit que dans un jeu il faut que tout le monde ait les mêmes droits sinon on ne peut pas jouer et donc le paradoxe c'est qu'on avait du coup autorisé la triche donc eux ils trouvaient ça génial sauf que autoriser la triche au final si c'est autorisé pour tout le monde voilà ça devient la nouvelle règle et donc ils ont continué de tricher jusqu'au moment où on s'est rendu compte que le jeu était impossible je me souviendrai toujours de cette fois où j'étais en train de distribuer les cartes et ils les avaient déjà fait tous disparaître avant même qu'on les ait dans la main donc on s'est mis d'accord que bon finalement les règles c'est peut-être pas si mal à ce moment là de l'histoire et oui les règles c'est pas si mal rapport à l'anticipation très important ça aussi c'est ce qui se construit quand on joue quand on joue tout à fait c'est à dire que d'abord quand on explore le monde quand on essaye de le comprendre en fait ce qu'on ne se rend pas compte c'est qu'on apprend à notre cerveau à décoder le monde et à l'anticiper parce que notre cerveau c'est une magnifique machine qui anticipe le monde constamment avant même qu'on l'aperçoive et avant même qu'on la pense ce qui fait que parfois quand on voit quelque chose d'inhabituel c'est là où on se bloque on se fiche on se demande ce qui se passe et le jeu c'est aussi toute cette capacité à remettre de l'écart sur cette anticipation remettre un peu un peu de magie sur cette prédictibilité là et de pouvoir créer un rapport ludique avec les choses les plus banales du quotidien et bien on va anticiper dans quelques minutes avec la récré l'opposé du jeu ce n'est pas le sérieux c'est la réalité propos signé du père de la psychanalyse Sigmund Freud apparemment sa seule citation sur le jeu en tout cas la seule que moi j'ai utilisé la seule que j'ai utilisée la seule qui est dans le bouquin d'Adrien Blanco on retrouve juste après la récré et on anticipe on anticipe puisque demain c'est la journée internationale de la gentillesse et on s'en voudrait que vous soyez pris de court parce que vous connaissiez ça la journée de la gentillesse il y a des journées internationales pour tout n'est-ce pas vous connaissez le vrai nom de cette journée c'est journée alors déjà je ne savais pas qu'il y avait une journée internationale de la gentillesse ici c'est tous les jours la journée internationale de la gentillesse c'est ça justement c'est journée internationale de la gentillesse Emmanuel David-Encore c'est le véritable nom c'est l'ONU c'est malin c'est l'ONU c'est pas écrit dans votre texte il crie ça c'est l'ONU je vais vous l'envoyer en fait en France cette journée donc depuis 2009 elle date mais elle a été déplacée c'était le 13 novembre de base un peu partout dans le monde entier sauf qu'à cause des événements évidemment des attentats de Paris on l'a déplacée le 3 novembre elle est toujours célébrée dans le monde entier le 13 novembre depuis 2000 avec Singapour en réalité c'est une pratique qui date des années 60 avec le Japon à un moment où la violence était de plus en plus importante dans les universités donc on a voulu aider son proche à apporter de la gentillesse avec et manifester des petites attentions d'ailleurs en parlant de petites attentions figurez-vous qu'une étude a été menée par une équipe de l'université de Colombie-Britannique au Canada en 2008 elle indique que ceux qui font des cadeaux seraient plus heureux donc n'hésitez pas à me faire un petit cadeau d'ici la fin de l'année Emmanuel je vous attends c'est pas moi qui le dit c'est les chercheurs bien sûr et c'est pour mon bien c'est pour le moral comme disait la chanson bon vous vous êtes la gentillesse incarnée je ne vous demande pas quelle est votre bonne action de la journée vu que pour demain j'ai le temps j'ai une journée pour réfléchir oui c'est tous les jours à la rédaction avec Emmanuel David-Encoff alors bon on a aussi une gentillesse qui aurait des vertus médicinales selon des chercheurs suédois en 2012 ceux qui les gentils vivraient plus longtemps et oui ça semble plausible ça oui dans le sens où pouvoir sortir ses émotions c'est une chose après réclamer des cadeaux je ne sais pas c'était moi c'était mon objectif bon il fallait il y a des pays parce que vous nous parlez de la Suède du Canada où on est plus gentil oui alors quel est le pays selon vous qui est le plus gentil il y a une étude qui a été menée en 2022 déjà c'est pas la France c'est pas la France la France figure en 45ème position ouais c'est loin alors à votre avis ce pays on le surnomme le pays du sourire c'est en Asie et la capitale c'est Bangkok à Thaïlande c'est la Thaïlande effectivement et ça fait 16 fois en 20 ans que la Thaïlande figure en 3 des pays les plus gentils et les autres alors ensuite on a l'Irlande l'Australie l'Islande le Canada le Sénégal la Nouvelle-Zélande le Portugal c'est un hommage à Marine Plantec en régie le Cambodge et l'Indonésie voilà beaucoup de pays asiatiques Marine c'est une moyenne entre le Portugal et la Bretagne c'est ça bon j'ai une petite citation pour vous petit cadeau c'est pour cette journée demain de la gentillesse la gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir c'est très joli alors c'est pas moi c'est Mark Twain c'est tout aussi c'est néanmoins très joli vous avez une autre ? oui une petite alors on a un mot gentil peut réchauffer 3 mois d'hiver ça tombe bien avec les températures très faibles qui nous annoncent prochainement ça va nous réchauffer et bien bonne journée mondiale de la gentillesse demain à demain et vous n'aurez pas vous faire plein de cadeaux vous allez voir ça va être extraordinaire le cadeau pour le moment c'est la suite et la fin du grand oral avec Adrien Blanc il est docteur en psychologie psychologue clinicien en centre médico-psychologique et en hôpital de jour pour enfants mais aussi enseignant en psychanalyse chercheur Adrien Blanc invité du grand oral la langue anglaise vous le rappelez distingue play et game pour parler du jeu déjà c'est quoi la différence entre les deux on va faire un petit peu d'anglais on va en profiter et en quoi c'est instructif ? parce que la différence entre les deux c'est que le game les anglais ils mettent surtout dans tout ce qui va être jeu de règles comme jeu de hasard jeu un peu structuré socialement ils vont garder tout ce qui est le play pour tout ce qui va être un peu plus créatif un peu plus artistique un peu plus inhabituel et le français a fusionné les deux a fusionné les deux avec la racine comme on l'avait vu tout à l'heure de la plaisanterie mais aussi du jeu de rôle c'est à dire que le côté dramatique le côté mise en situation le côté répétition l'apprentissage se mélange dans le mot jeu en français et donc c'est intéressant de retrouver le découpage entre game et play c'est que ça m'a servi traditionnellement de se rappeler que dans tout jeu il y a des règles et dans tout jeu il y a de la créativité et qu'un jeu en fait c'est le mixte des deux c'est à dire que ces règles autant les règles du jeu que l'apprentissage de la réalité c'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir de la créativité sans ça on ne peut pas créer si on n'a pas quelque chose sur lequel on va justement s'appuyer et ça je trouve intéressant de retrouver les deux par rapport à ça et alors que dans d'autres langues je pense à Robert Tamaillon anthropologue sur le jeu qui nous explique que dans d'autres langues le mot danser veut dire jouer et ça je trouve ça passionnant parce que la manière de manipuler son corps dans l'espace par une chanson il n'y a rien il va y avoir des danses chorégraphiées à prise mais si on y va spontanément il n'y a rien de plus inattendu que ce qui est en train de se produire à ce moment-là c'est vraiment une autre voie de sortie et ça nous permet de ne pas rester coincés dans nos pensées ou coincés dans nos ressentis on a l'impression qu'il y a des univers très étanches entre ce qui se passe à l'école sauf pendant la récré et ce qui se passe à la maison et encore on ne rigole pas toujours mais néanmoins le jeu a commencé à rentrer dans la pédagogie au début du 19ème siècle aujourd'hui on parle beaucoup d'apprentissage ludique ou alors de jeux sérieux d'ailleurs serious game ce serait important qu'il y ait un peu plus de place pour le jeu dans les établissements scolaires dans l'apprentissage des enfants de vous dire oui mais le problème c'est que quand on fait rentrer le jeu parfois à l'école il cesse d'être du jeu c'est à dire qu'il devient parfois plus de l'apprentissage qu'autre chose je pense maintenant à un biais qu'il peut y avoir dans un certain nombre d'écoles montessoriques que mes étudiants peuvent me raconter c'est que les enfants ils ont le droit de jouer mais ils n'ont pas le droit d'inventer ou d'être imaginatifs avec le matériel c'est à dire qu'ils doivent respecter la règle mais ils font dans l'ordre qu'ils veulent est-ce que vraiment on parle de jeu quand on lui retire sa valeur créative et sa spontanéité je ne suis pas sûr donc le jeu c'est jamais des catégories c'est toujours l'apport qu'on va y produire dedans dans quelque chose qu'on ne sait pas à l'avance donc si effectivement le jeu il n'y a qu'une manière de jouer ou qu'un ordre à faire je pense qu'on est en train de s'héréotyper quelque chose plus de créer du jeu mais plus de ludisme plus de plaisir plus de spontanéité et plus de co-construction et de collaboration à l'école oui les jeux collaboratifs ça marche toujours ce que vous dites m'évoque un bouquin de si mes souvenirs sont dont Juliette Perchet qui était sortie chez Cairo et qui racontait aux Etats-Unis avoir visité une école par le jeu je crois que ça s'appelle Quest et qui dit j'ai jamais vu c'est une ancienne enseignante elle-même elle dit j'ai jamais vu un endroit aussi normé aussi organisé et elle avait trouvé et vu plus de liberté de créativité dans une école en uniforme pour des enfants en difficulté que dans cette école Quest to Learn ça s'appelait oui mais en fait paradoxalement parfois plus il y a de règles standards plus on peut trouver la créativité sur d'autres choses dans les niches je me rappelle d'une de mes étudiantes qui était partie dans un endroit où ça s'appelait pour jouer pour les familles qui n'avaient pas forcément de jeu chez eux et en fait c'était une entreprise privée qui était sponsorisée par des marques donc chacune des marques avait un endroit mais par contre si l'enfant voulait prendre le petit Lego pour aller le mettre dans les Playmobil on lui expliquait qu'il n'avait pas le droit et là ça ne va pas non les coins thématiques oui mais si on ne peut pas avoir cette porosité entre les coins thématiques on empêche la créativité du jeu et on essaie d'en standardiser quelque chose qui se découvre et c'est bien dommage je termine sur une citation on n'est jamais trop enfant mais plutôt trop souvent adulte non pardon on n'est jamais trop enfant mais plus souvent trop adulte dans nos interactions avec les enfants oui c'est à dire que bien souvent on pense à la règle on pense à l'apprentissage et on ne prend pas le temps de regarder là où l'enfant regarde et ce côté un peu différent qui nous montre qui est au final notre manière de voir la vie de manière vivante et créative tous les jours et à regarder les enfants et ce sur quoi ils s'intéressent nous apprendraient plus de choses que vouloir leur transmettre toujours les règles alors nous on a une grande dame de la créativité qu'on va accueillir dans quelques instants si vous voulez bien c'est Sandra Ferreira de la créativité culinaire vous allez voir merci beaucoup merci Emmanuel on se prépare à la journée de la gentillesse demain oui c'est parti super plateau repas Sandra Ferreira que de journée mondiale dans cette émission demain celle de la gentillesse hier celle du véganisme événement qui se déroule le 1er novembre chaque année au cours duquel les véganes du monde entier se retrouvent pour célébrer les droits des animaux et faire connaître le véganisme Sandra Ferreira bonjour bonjour Emmanuel plateau repas votre chronique vous êtes diététicienne nutritionniste on va faire le point sur le véganisme chez les enfants peut-être juste avant cette journée mondiale du véganisme qu'est-ce qui s'y passe finalement dans cette journée c'est important de vous rappeler beaucoup de défenseurs du véganisme vont ouvrir des stands dans la rue pour en parler vont proposer des échantillons d'alimentation végétalienne on a planté des arbres des arbres en commémoration vous nous faites un peu de vocabulaire sur végan ça veut dire quoi oui alors le véganisme enfin végan c'est une alimentation où on exclut toute chair animale même tout ce qui est issu de l'élevage c'est à dire que on va pas prendre de lait on va pas manger de lait pas d'oeuf ça va même plus loin aussi dans la cosmétique on va éviter les vêtements les chaussures pas de cuir pas de soie pas de bougie cire d'abeille pas de laine non 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 effectivement donc voilà ça va avoir peut-être des conséquences est-ce que pour les enfants et surtout les petits enfants dont on va parler aujourd'hui c'est problématique ou au contraire vertueux d'être végan il va y avoir certaines problématiques c'est en plein essor ça c'est important il y a de plus en plus de jeunes du coup qui sont exposés au véganisme et exposés aux carences qui peuvent être associées si on est mal suivi si on compensera voilà c'est surtout en termes de suivi que je veux alerter par exemple je vous donne des chiffres de l'utilisation des jus végétaux aux Etats-Unis chez les nourrissons et les jeunes enfants ça a augmenté de 61% de 2012 à 2017 et ça va créer des carences nutritionnelles voilà c'est ce qui est important et c'est encore plus grave à cet âge là attention parce que je vous vois venir les défenseurs du véganisme oui la viande c'est cancérogène donc il faut vraiment qu'on l'arrête il y a des études certes qui prouvent que certaines fréquences en termes de viande sont dangereuses mais c'est souvent biaisé on a des études à l'inverse qui vont prouver et je vous la cite sur des enfants là on est en Pologne polonais qui sont âgés de 5 à 10 ans on les a comparés les végétaliens les végétariens et les omnivores et on a remarqué que dans les deux premiers groupes il y avait plus de carences en fer ce qu'on appelle la carence martiale et plus de problèmes de croissance et encore plus chez les végétaliens donc il faut faire attention il y a des carences et surtout des problématiques de croissance staturale en plus des carences nutritionnelles croissance staturale voilà les enfants grandissent moins ils sont beaucoup plus petits donc c'est pas forcément recommandé pour un enfant d'être végane pas forcément ils n'ont pas les mêmes besoins que les adultes pas forcément si on est mal suivi ils ont besoin de plus de nutriments de plus de vitamines de plus d'oligo-éléments d'acides aminés essentiels essentiels toujours en termes de nutrition dès que vous entendez essentiels ça veut dire que le corps ne sait pas faire sang et il ne sait pas le produire lui-même il ne sait pas le produire lui-même donc c'est important les nourrissons qui sont nourris avec des jus végétaux inadaptés vont vraiment être exposés à un déficit de croissance et surtout rappelons et c'est là où je voulais en venir surtout aujourd'hui c'est que les deux périodes les plus importantes chez l'enfant ça va être lorsqu'il est nourrisson et l'adolescence et il va y avoir une petite problématique chez l'adolescente quand on est chez les filles elles sont très attentives à la perte de poids ils vont utiliser le véganisme la pression aussi des réseaux sociaux la pression du corps parfait ça ne date pas des réseaux sociaux mais ça a été accru ça a été accru avec ça les réseaux sociaux en plus vont beaucoup parler de véganisme et elles les adolescentes vont avoir plus tendance à le faire pour perdre du poids et c'est là où il faut être attentif quelques chiffres 9% des 11-12 ans aux Pays-Bas le font les adolescentes pour le poids on est un peu moins en France on est sur 2% en France 3% aux USA mais c'est quand même existant et on rappelle que 40% de la population indienne est végétalienne pour d'autres raisons végétarienne, végétarienne parce que la viande coûte cher donc ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons il faut vraiment se rappeler qu'il y a des grosses carences en iode, en fer et en vitamine B12 et la B12 c'est la plus importante parce que ça permet de fabriquer les globules rouges et souvent les adolescents et les enfants en sont carencés si c'est mal suivi et tout ça on le trouve dans la viande dans le poisson notamment exactement les conséquences cliniques pour les enfants les conséquences c'est vraiment l'apport énergétique qui va vite devenir insuffisant chez le nourrisson de 6 à 12 mois du coup conséquences directes problème de croissance c'est ce que je disais tout à l'heure ralentissement de croissance dénutrition retard pubertaire voire problème d'apparition des règles chez la fille enfin bref faites suivre vos enfants si vous voulez absolument qu'ils soient végan il faut qu'il y ait un suivi parce que sans suivi c'est ma partie il faut compenser et vous ne le conseillez pas merci voilà moi j'aime bien quand vous faites des chroniques comme vous dites il faut faire plein de barbecues je crois que vous n'avez rien écouté je vous voyais opiner c'est des choses que vous rencontrez à l'hôpital de plus en plus cette question de comment on mange comment on accompagne comment on en fait et c'est loin d'être évident en tout cas merci beaucoup à tous les deux merci Sandra Adrien merci beaucoup jouons la deuxième partie de titre m'échappe mais pas à vous la découverte du monde des autres et de soi du monde des autres et de soi c'est chez Inpress ça cela ne m'échappe pas merci aussi à toute l'équipe de l'émission Colline Hamel au maquillage Emma Frari en régie et Marine Plantec qui a également préparé cette émission Saïd Mamou sans Manipézèch jusqu'à la réalisation vous restez sur School TV on se retrouve nous en permanence sur internet et sur les réseaux sociaux